J'ai échoué ici dans cette brasserie tout simplement parce qu'en 1969, mon beau-père Marcel Cantillon allait fermer les portes de la brasserie. Il faut savoir que la brasserie Cantillon est une brasserie dolambique, une bière typiquement bruxelloise, et que la brasserie Cantillon a toujours été fidèle à un très très vieux procédé de fabrication, le procédé de fermentation spontanée, procédé qui était pratiqué par énormément de brasseries au début du XXe siècle, mais qui est rentré en concurrence avec des procédés plus modernes à l'époque, qui avait vu le jour durant la seconde moitié du XIXe siècle. Et ces brasseries ont disparu les unes après les autres. La brasserie Cantillon allait aussi fermer ses portes en 1969. Et mon beau-père m'a surpris un jour en me disant « Jean-Pierre, ou bien tu reprends la brasserie, ou bien on ferme. » Et voilà, j'ai pris la décision avec ma femme de tenter ma chance. Et je suis parvenu, contre vents et marées, à redresser la situation, à faire de la brasserie Cantillon, je dirais, une attraction extraordinaire à Bruxelles, puisque nous accueillons ici en moyenne environ 40 000 visiteurs par an. J'ai fait de la fermentation spontanée une attraction. Et donc c'est par le biais du tourisme et de la culture que j'ai pu sauver l'entreprise commerciale. L'acte de constitution est établi en janvier 1937. Et à partir de ce moment-là, ils ont l'idée, comme ils ont de la place, d'installer une brasserie. C'est une époque où beaucoup de brasseries ferment leurs portes déjà, les années 30. Mais ils vont connaître quand même quelques belles années, dans les années 50, je dirais à peu près jusqu'au moment de l'exposition universelle, en 1958. C'est à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que les bières à caractère acide et d'origine de fermentation spontanée rencontrent de plus en plus de problèmes sur le marché. C'est à ce moment-là que les dernières brasseries bruxelloises de Lambic ferment leurs portes. Les Golden Sixties deviennent des années noires pour la brasserie de Lambic. Déjà dans les années 70, la brasserie Cantillon était la dernière brasserie de Lambic traditionnelle à Bruxelles, puisqu'il y avait Bellevue qui produisait toute autre chose, tout en utilisant les mêmes appellations, évidemment. Un homme est entré dans la brasserie en 1971, M. Michils, Georges Michils. C'était un commerçant de la rue, la famille Michils, une famille de tailleurs. Et Georges Michils est venu me voir et il dit « Voilà, M. Van Roy, nous voulons relancer l'effet de Bruegel dans la rue Haute et la rue Blas, en dessous du quartier des Marolles. Est-ce que vous voulez participer avec nous ? » Moi, je ne comprenais pas très bien, naturellement, ce que cet homme me demandait. Il dit « Écoutez, ce qu'on attendrait de vous, c'est que vous vous installiez sur la rue et que vous vendiez votre bière sur la rue. » Ma bière, elle était pratiquement introuvable dans les cafés. Les cafés vendaient de moins en moins l'acantillon parce que les cafés étaient sous contrat de brasserie, on était chassés partout. Et j'ai dit ça à mon beau-père, j'ai dit « Écoute, je dis, papi, on irait vendre du lambic et du faro sur le trottoir du cheval blanc à l'occasion des fêtes de Bruegel-Rueaux. » Du coup, vendre de la bière sur la rue, ce n'était jamais fait, évidemment. Tu es fou. Ça ne marchera jamais. Je l'ai fait. Mais j'avais rencontré un autre public qui ne nous connaissait pas. Et je me suis dit « Ça, c'est peut-être bien le moyen de trouver ce public qui nous manque et qu'on paie régulièrement en perdant ce marché de l'horeca à cause des contrats de brasserie. » Et alors, il y a eu ce coup de téléphone au début de l'année 72 d'un journaliste, M. Geisling, journaliste à la Libre Belgique. Il me téléphone et dit « Voilà, M. Van Roy, je suis passé par votre comptoir. J'étais dans la rue Haute, à la Bruegel-Fest. J'ai bu votre bière. » Et il dit « Je suis quand même très, très curieux. Est-ce que je peux venir visiter votre brasserie ? » Bien sûr, je dis ça encore une fois à mon beau-père qui me dit « Tu es fou. Tu ne vas pas faire venir un journaliste ici avec la toile d'araignée, la poussière, les vieux tonneaux. » Moi, j'étais certain que c'était une publicité que de montrer la brasserie sous cette forme-là. Et M. Geisling est venu. J'ai fait ma première visite avec un visiteur et il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Voilà un Bruxellois qui venait visiter une brasserie de Lambic. Le Lambic, c'est un patrimoine bruxellois. Et donc, il a écrit un article dans le livre Belgique que j'ai toujours, qui viendra dans mon musée, évidemment. Un article. J'avais une page dans le livre Belgique avec des photos. Et suite à cet article, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame, un jour, deux jours plus tard, qui était très intéressé, qui avait lu l'article, qui disait « Monsieur, est-ce qu'on peut venir visiter ça ? » Voilà. Et c'était le start. On avait allumé la mèche. J'ai commencé en 1972 à organiser, à la demande, des visites qui a fait qu'il y a eu ce contact avec les particuliers, ce qui ne se produisait pas avant. Ça a débouché sur une reconnaissance de plus en plus importante de Cantillon auprès du public. Naturellement, au début, je ne touchais que les Bruxellois. Ça m'a valu une première émission à la télévision, à la RTBF, en 1974. Mais j'avais rencontré ce Pierre Renier, qui avait lu l'article de Pierre Breuland en 1976, qui disait « Jean-Pierre Vendroit veut faire de sa brasserie un musée vivant. » Comme on est sur Anderlecht, lui conseiller communal à Anderlecht. Il s'est dit « Je vais m'associer à Jean-Pierre et on va jouer avec pour la création du musée. » Et on a créé une ASBL, Musée Bruxellois de la Gueuse, en 1978, qui, avec des statuts bilingues, on doit être une des rares ASBL en Belgique à avoir des statuts bilingues, et qui avait pour but de protéger, de faire la promotion de ce type de fabrication de la bière, fermentation spontanée. On s'était déjà bien rendu compte, à l'époque, qu'on était probablement un des derniers déjà à faire vraiment la fermentation spontanée, parce que beaucoup de brasseries la déclarent, mais je sais très bien ce qui se passe dans ces brasseries. Et donc, on voulait faire la promotion de ce procédé, en organisant des visites guidées, en organisant des expositions, des manifestations, etc. Donc, sauver l'activité commerciale par la culture. Et le musée, donc, la réunion des membres fondateurs a lieu le 13 avril 1978. Il y avait énormément de politiciens. C'est drôle, quand on crée une ASBL directement, les politiciens arrivent. Après, ils sont partis parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait rien à retirer d'ici. Et voilà, le musée Bruxelles de la Gueuse voit le jour. Et on commence des activités structurées, organisées. Alors, le premier bilan total des activités pouvait être réalisé à la fin de 1979. Et au cours de l'exercice 1979, on avait accueilli 3200 personnes pour établir un record en 2015 de 47 400 personnes. L'année passée, 2018, je viens de finir le bilan, on est un peu au-dessus de 39 000, parce qu'on a perdu pas mal après les événements. Après le Bataclan, là, à Paris, et puis les événements du mois de mars en 2016, ici à Bruxelles. Et maintenant, depuis 3 ans, on est retombé à 35 000, on est passé à 37 000, maintenant on passe à 39 000. Voilà. J'aime bien toujours cette comparaison entre ce qui se passait dans le temps et ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 50 ans, je devais me mettre à genoux pour vendre une bouteille. Et aujourd'hui, les gens se mettent à genoux pour acheter une bouteille. Voilà, ça c'est le résumé de toute ma vie ici chez Cantillon. Et ce n'est pas fini, puisque j'ai toujours des projets. Merci. 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 Merci.